C'est le 25. C'est une source de santé aussi. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup, les docteurs aujourd'hui, que la colère, l'amertume, les nerfs, c'est la source de beaucoup de maladies. Mais ce n'est pas les docteurs d'aujourd'hui. Ça remonte au roi Salomon, Rabotai. Déjà là-bas, il dit le roi Salomon, ça veut dire quoi ? Si tu enlèves la colère de ton cœur, tu enlèves des problèmes de santé de ta peau et de ta chair. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid ? C'est quoi ces problèmes ? Ça commence par quoi ? Tartoniote, hémorroïde. Et après ça monte dans le cœur, des problèmes de cœur, problèmes de foie. Et après on commence à prendre tous les textes qu'on connaît jusqu'à le Rambam, le Maïmonite, et qui nous dit, chers amis, c'est la source de tous les problèmes. On comprend c'est quoi ? Mais malheureusement aujourd'hui, comme on a des cachets, on a de tout ça, alors on va éteindre le problème, mais on ne soigne pas la source. Vous vous rappelez de celui-là qu'il a acheté une voiture, bon c'était un ancien à l'époque, et il a vu que ça a clignoté l'essence, il a demandé qu'est-ce qu'on fait ? On a dit qu'il faut aller mettre l'essence. Et il a compris que quand ça clignote, il met l'essence. Un jour, c'est le rouge de l'huile qui s'est allumé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont dit ça, il faut voir un spécialiste d'éclaircité, il va te régler la lampe. Bon, il était voir justement un spécialiste, tac, 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 il a ouvert tout, il a trouvé le fil, un professionnel c'était un. Il a débranché le fil, Baruch HaShem il est sorti, ça ne clignote plus. Une heure après, tout le moteur, il a brûlé. Rabota, et aujourd'hui, si on veut prendre cette métaphore, nous on a des clignotants que Dieu nous envoie, avec ce mode de vie qu'on a, avec beaucoup, je veux dire, si Dieu veut, des petits soucis de santé. Et il faut aller voir le docteur, ça c'est une gémara tunisienne, traité à Vauda Zara, page 55, là-bas c'est marqué que chaque fois que quelqu'un a un souci de santé, c'est déjà marqué à quel moment ça va partir, par quel docteur, et par quel médicament. Et il faut faire même, Rabbi Doloubavitch l'a dit, quand c'est des soucis importants, double docteur pour savoir, deux avis, mais il ne faut pas oublier que même quand le docteur, il va te donner des cachets, etc. et tout, Rabota, ça, ça va éteindre la lumière, mais si on ne travaille pas la colère, on ne travaille pas tout ce qui est à l'intérieur, et ben, bon, tu es sorti du docteur, tu as eu les médicaments, tu es content, Rabota, le moteur, il n'a pas été soigné. Alors venez, on essaye de prendre ce message, de cette paracha, apprendre à trouver, c'est nous, les mécaniciens, on sait très bien qu'on a 248 membres, 365 veines, 613 en tout, chaque fois, à l'époque, il n'y avait pas besoin de docteur, chers amis, à l'époque des prophètes, quelqu'un avait un problème, il allait voir le prophète, il aurait dit, problème dans les yeux, tu n'as pas vu ça. Alors, Rabota, je termine, même Yitzchak dans la Torah, c'était marqué qu'il avait morat roi, et après, c'est marqué qu'il est devenu aveugle. Donc, même la Torah, il dit, regardez comment, quand il a eu problème avec Esav, il a tellement pris à cœur, que ça a touché même la vue. Alors, on comprend qu'il y a un travail à faire de morale, de travailler nos traits de caractère, d'être patient, et je termine avec ce qu'on a commencé, Shabbat déjà, Rakh Shabbato Iten, Verapoyerapé, excellente journée, en bonne santé. Amen.